Oui, c'est vrai, c'est un week-end un peu parfait, oui, on a gagné notre match contre l'FC, après la veille de notre match Saint-Laurent sont perdus et hier, il y a Warrington qui a perdu à Wockfield, donc c'est un bon week-end pour nous, oui. Oui, assuré, on ne sait pas encore, il reste beaucoup de matchs quand même, mais bon, déjà on doit faire une grosse performance là-bas et essayer de les gagner pour un peu plus se distancer, oui. Oui, on est un peu à travers de la gorge, oui, ils nous ont éliminés en cup et ils nous ont gagnés ici, donc ça va être un match très dur, mais à nous de faire un gros match pour ramener la victoire de là-bas, oui. Cette année, oui, c'est un peu notre bête noire, mais c'est à nous de faire tous les efforts nécessaires pour remédier à ça et gagner là-bas chez eux, oui. Si on veut ramener la victoire, il va falloir faire un gros match pendant 80 minutes, on ne peut pas passer à côté en première mi-temps ou quoi que ce soit, donc c'est à nous de faire une grosse performance là-bas pendant 80 minutes si on veut ramener la victoire. On n'a pas encore parlé de Warrington ce matin, comme je l'ai dit, on a fait surtout vidéo de ceux qui n'allaient pas contre l'UFC, après on a travaillé sur ça ce matin à l'entraînement et à partir de mercredi, on se focalisera vraiment sur Warrington pour faire une bonne performance là-bas. Déjà, mettre en place, c'est bien commencer le match et faire une très grosse promenade à mi-temps, pas comme on a fait ces derniers temps, faire un match plein pendant 80 minutes, que ce soit en défense ou en attaque et après vraiment se filer les uns pour les autres parce que ça va être très dur là-bas de gagner. Si on fait tout ça correctement, on pourra ramener la victoire de là-bas. Non, 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 comme je l'ai dit, il reste beaucoup de matchs, après c'est sûr que de gagner là-bas, ça ne sera que du positif pour nous, mais bon, après il nous reste encore cinq matchs arrière et de continuer, il faut vraiment continuer sur cette lancée-là pour attaquer le mieux que possible les play-offs. Voilà, ça y est, à tête reposée, maintenant on réalise plus. Deux matchs en Super League, je suis très content. Voilà, très gros match, ça va être dur. Warrington, c'est la seule équipe qu'on n'a pas gagné cette année, donc vraiment ça va être un gros match et on a hâte d'être jeudi pour le match. Ouais, bah c'est sûr, nous aussi on va être revanchards par rapport à eux, mais je pense qu'eux aussi vont être revanchards parce qu'ils ont perdu la semaine dernière. Donc je pense que ça va être un très beau match et très très dur physiquement. On a fait vidéo là tout à l'heure et c'est d'abord jouer les tenues plus rapidement. On a eu des tenues beaucoup trop lents et avoir une grosse line speed. Être plus dur en défense, monter plus vite pour avoir vraiment un gros rythme. Et aussi, bah c'est sûr, on avait fait pas mal de fautes, en goût de bol surtout, et voilà, on va corriger tout ça et voilà. Ouais, bah la concurrence revient, mais voilà, moi je reste prêt. Si Steve m'appelle, je serai prêt pour jouer. Je pense que ça va être les deux. De toute façon, quand c'est dur physiquement, c'est dur mentalement aussi. Là, on reste prêt, on a envie de jouer ce match, on a envie de le gagner. Et voilà, ça va vraiment être un très beau match, dur physiquement et mentalement. Là, on se met pas la pression, on n'a pas parlé encore de Warrington, on va plus parler de nous. Et je pense que mercredi, quand on fera vidéo sur Warrington, on va vraiment se concentrer sur eux et être prêt pour ce match. Bien sûr, j'ai plus envie d'en sortir et j'essaie de faire le maximum pour rester. Même quand les blessés vont revenir. Ils sont contents, il y a toujours des choses à refaire. Je dois toujours faire mieux, mais sinon, ils sont contents. Oui, on le sait déjà, ça va être très, très dur. Et j'espère qu'on va décrocher la victoire à Warrington, on y va pour en tout cas. Et on sait à quoi s'en tenir, que ça va être très, très dur. Non, après la victoire, on s'est plus recentrés sur nous et je pense qu'on va plus en parler pendant les jours à venir. Oui, bien sûr, ils veulent. C'est la seule équipe qui nous a vraiment fait affront et on veut gagner ce match. On va tout faire pour. Oui, c'est difficile. Là, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas entraînés. Du coup, ce matin, ça a fait du bien pour pouvoir changer quelques petites choses, discuter un peu à l'entraînement pour ajuster plein de choses. Sous-titrage ST' 501